décidément on n'arrête plus Inglésina 2021 l'arrivée de l'Electa fin 2022 la remise à niveau de l'Aptica et l'Aptica XT en 2023 c'est avec les sièges auto qu'Inglésina débarque avec une base 360 un siège allongeable siège 0,4 ans tout ça sur la même base et toujours en fabrication italienne c'est ce que nous allons voir aujourd'hui les gafficlobeuses et gafficlobeurs bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors on va attaquer avec cette fameuse base 360 sur laquelle nous voyons plein d'informations alors bien sûr les informations usuelles pour éviter de sortir à chaque fois la notice une information intéressante ici avec cette petite indication qui vous indique dans quel sens il faut mettre le siège auto par rapport à la base du coup on n'essaie pas dans tous les sens voilà il suffit d'observer ça c'est pas mal après vous avez et bien les âges et centimètres par utilisation et par siège auto donc là on voit le cosy et le gros siège auto après juste ici le next stage voilà qui utilise oui bien dos et face route l'information classique high size notice etc sur la jambe de force on peut retrouver les indications donc on est bien pas sur un top tether mais sur une jambe de force et on vous renvoie à la notice également ici est juste ici une indication vert rouge ça parle de ces voyants là qui doivent être bien sûr vers à chaque fois on a bien compris sur le côté nous avons les fixations iso fixe avec ces petits boutons là qui permettent de sortir les broches donc on va voir ça tout de suite c'est parti donc les boutons fonctionnels sur cette base sont donc ceux de la broche ceux ci qui vont nous permettre de sortir la broche comme ceux ci d'accord je fais pareil de l'autre côté voilà sur le dessus ce bouton là nous verrons après pour enlever le siège de la base et donc le bouton de la jambe de force ici et le bouton ici qui est s'occupe de la rotation du siège ok donc on va commencer par fixer le siège donc j'ai sorti mes broches en appuyant sur le bouton on s'aperçoit que les broches ne rentrent pas dans le ciel ce qui est très pratique quand on a des isophiles qui sont assez mal placés donc là bon ben moi sur ma banquette ça va super donc pas de soucis je clique une fois que l'on sait j'ai cliqué et bien il est bloqué d'accord à ce moment là je vais appuyer sur mes boutons pour pousser simplement la base sans faire d'effort contre le siège et après comme je le dis souvent eh bien je vais aller faire un va et vient comme ça pour aller chercher l'écran pour que la base soit bien fixé au siège et un plat voilà parfait donc là oui la base ne bouge plus c'est parfait ok après on s'occupe de la jambe de force donc voilà elle est elle est parfaite un bon mais je vais vous le refaire je lève ce petit bouton là d'accord ajuster ma jambe de force donc là jusqu'au bout bon là c'est vert ok ça tombe pile poil bien sûr si jamais il y avait un petit jeu vous vous rappelez un vous levez vous forcez un peu comme ça pour lever un cran de plus voilà en vérifiant vous pouvez pas passer les mains dessous comme ceux ci que les boutons soit bien fait vers ici et que ça bouge pas d'accord voilà bon là c'est le cas ça tient bien c'est parfait donc il ne reste plus qu'à mettre le darwin recline dessus alors je regarde mon petit logo ici qui m'indique que la tête doit être dans ce sens là alors ça peu importe un j'ai envie de dire que vous ayez laissé la base dans ce sens là dans l'autre sens ou n'importe comment un peu importe l'idée c'est qu'ici la tête doit être de ce côté là d'accord donc je prends mon siège auto et je le positionne donc de façon à ce que la tête de l'enfant correspondent à l'image qui est ici d'accord je me mets dans ce sens là pour que puissiez bien voir de côté je vais donc aligner cet indicateur ici avec cet indicateur ici pour savoir où je le place bien comme il faut et pas avoir à réfléchir et qui se clip directement sur la base et mon voyant ici rouge passe au vert et ce qui m'indique que le siège est bien placé je vais pouvoir maintenant choisir donc en actionnant ceci l'orientation du siège si je veux simplement enlever l'enfant du siège ou si je veux enlever mon siège de la base en actionnant la poignée qui est juste derrière comme pour l'enlever de la poussette d'accord ici comme ceci et l'enlever d'accord petit détail important si l'enfant est très lourd et qu'on a un peu mal au dos et bien comme sur la poussette je vais actionner ma poignée décollé légèrement le siège auto le prendre à demain et l'enlever comme ça pour garder un dos bien droit voilà donc ça c'est très pratique ok donc je le remets en place avec le guide d'alignement c'est vraiment ultra facile ok donc là je vais le pivoter face à vous pour vous montrer un peu ce que nous propose ce fameux darwin recline donc comme le darwin classique le darwin recline pourra se poser sur la base 360 ou sur la base classique qui ne pivote pas ça c'est une question de choix et ça c'est très bien parce que dans la gamme inglesina vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez et comme vous le voulez donc siège allongeable avec base non pivotante ou siège non allongeable avec basse pivotante ou vous l'avez compris on peut tout faire voilà donc l'intérieur le réducteur est donc plus en coton mais en fibre de bambou ce qui est plus doux et vous avez cette petite poignée qui apparaît nouvelle petite poignée qui va nous permettre donc de mettre le siège en position classique comme le darwin classique d'accord donc avec une assise bien bien profonde d'accord un bon maintien de la tête toujours avec cette bonne tétière en mousse à mémoire de forme d'accord et renfort qui peuvent je le rappelle toujours s'enlever quand l'enfant grandit et la tétière après qui est pressionné comme ceci qui peut s'enlever aussi par la suite voilà donc un réducteur qui s'adapte à la morphologie de l'enfant par rapport à sa progression voilà donc si je veux à allonger mon enfant eh bien il je vais plus je n'ai plus qu'à actionner cette poignée là comme ceci d'accord donc je glisse mes mains derrière mes doigts derrière avec mon pouce j'appuie et je tire tout simplement et du coup eh bien mon assise est beaucoup plus allongé puisqu'on a remonté les fesses de bébé et donc du coup on le voit d'ailleurs sur ce petit dessin juste ici oui la position change complètement et contrairement à d'autres marques eh bien vous pouvez le faire sur la base et en conduisant ça ne pose aucun problème puisqu'on garde bien une inclinaison quand même obligatoire pour encaisser le choc en dos à la route d'accord pour que l'enfant reste bien dans son siège et ne soit pas éjecté du siège auto d'accord donc parfait le siège auto peut se mettre sans la base avec la ceinture sur un deuxième véhicule par exemple si vous prêtez le siège auto aux grands parents qui n'ont pas d'iso fixe dans leur voiture avec donc les passages de ceinture ici et à l'arrière donc ça il n'y a pas de problème la hanse se règle bien sûr toujours comme ceci d'accord je vous fais un petit rappel ça c'est quand on le pose par terre ça c'est quand on est sur la poussette et ça c'est quand on le porte d'accord ça c'est dans la fonction voiture on peut le mettre comme ceci ça va nous faire un comment dire une protection supplémentaire pour l'anti rebond et c'est surtout très pratique quand on va le positionner et l'attacher avec la ceinture de sécurité puisqu'on n'aura pas la barre anti rebond de la base qui permet d'empêcher le mouvement au cas d'un en cas d'un choc arrière d'accord donc là nous ici on a la barre anti rebond donc on peut le laisser comme ceci pour avoir un meilleur accès à l'enfant d'accord donc je pivote mon indicateur passe au rouge je tourne le siège comme ceci j'enlève mon enfant sans être gêné par la poignée d'accord il suffit de remettre le siège dans son axe et les voyants repasse au vert indication si vous vous trompez que vous mettez face à la route vous voyez que le siège ne se clipe pas et que les voyants restent rouges d'accord donc ça veut simplement dire que vous n'êtes pas dans la bonne position avec ce siège il faut le remettre en position d'eau à la route clac le son vous indique bien que le cran c'est bien mis en place et que le bouton vous indique la couleur verte ce qui veut dire que la mise en place est bien faite le darwin recline à une capote comme le darwin classique avec sa petite visière qui se rentre ou qui se sort comme ceci d'accord donc je renlève ce fameux siège qui fait que finalement 600 grammes de plus que le darwin classique donc acceptable pour un produit qui s'allonge par rapport à la concurrence voilà donc je le pose sur le côté et nous allons passer au darwin next stage donc siège 0 4 ans qui se pose sur cette base également on va le mettre dans la même configuration donc la petite image m'indique que la tête doit être par là donc je positionne mon siège comme ceci et il se clique tout seul donc facilement d'accord une fois que mon siège est clippé tous les voyants sont au vert donc c'est tout bon je peux comme avec le recline donc actionner la manette pour le faire tourner pour enlever l'enfant mais aussi pour le passé en face à la route et là contrairement darwin on s'aperçoit et bien que et bien mon voyant est passé au vert et que le siège est bien clippé et donc je peux l'utiliser en face à la route attention pas avant 15 mois 75 cm d'accord et bien évidemment vous pouvez aller jusqu'à 105 cm en deux routes vous n'êtes pas obligé de passer en face route d'accord la seule obligation c'est de passer l'enfant en face route à partir de 15 mois et pas avant voilà à l'intérieur nous avons un réducteur tout en mémoire de forme un mousse en mémoire de forme donc très très agréable très confortable très absorbant aussi au niveau du de l'absorption d'énergie au niveau d'un choc latéral d'accord on s'aperçoit que grâce au réducteur la tétière est bien maintenue et oui parce que ce siège accepte les enfants dès la naissance ok comme sur le darwin nous allons pouvoir enlever la tétière du réducteur nous allons pouvoir aussi enlever sur les côtés et bien les rembourrages d'accord si l'enfant est un peu bien costaud d'accord ce qui va permettre en fait bien de lui laisser un peu plus de place d'accord dans ce content s'il a une grosse tête et bien on enlève aussi la tétière on garde simplement le bas et qui après donc s'enlève complètement comme ceci hop là hop là voyez l'angle est quand même vraiment important ce qui donne une bonne inclinaison très correcte pour un nouveau nez ok alors là on se retrouve avec le siège classique d'accord avec ce petit réglage ici qui va nous permettre de régler en hauteur la tétière jusqu'à 105 cm 4 ans on note aussi donc là le réglage se fait ici en appuyant sur le bouton caché d'un tissu d'accord on remarque aussi je laisse je lève la tétière au maxi que nous avons un petit indicateur vert ici qui est très pratique pour et bien hop savoir si on a bien fixé donc le harnais up harnais qui aurait mérité un une comment dire une prise en main un peu plus grande ici parce que effectivement il ya mieux en termes de maintien de harnais qui est de boucle vous voyez elle a tendance à s'écarter ici donc voilà c'est pas c'est pas dramatique mais bon une fois que j'ai clippé vous voyez ça passe au vert c'est parfait je suis assuré que mon harnais est bien clippé voilà suffit après de tirer sur les angles pour tendre le harnais et le tour est joué bien sûr nous avons aussi sur le next stage une indication sommaire de la taille du poids etc ok de chaque côté et à l'arrière nous avons la notice qui se trouve juste ici et donc si je veux enlever le siège et bien je vais actionner mais de rotation mettre le siège dans cette position là d'accord on peut le faire aussi dans l'autre sens mais il est moins accessible ok et on va actionner ce fameux bouton que je vous montrais tout à l'heure d'accord j'appuie dessus hop et je le soulève un tout petit peu comme ceux ci et ça y est j'ai enlevé mon next stage pour le remettre il suffit de le remettre comme ça ça se reclip mes voyants sont au vert je n'ai plus qu'à choisir ma position à dos ou face route et le tour est joué voilà si vous avez besoin de plus de renseignements si vous avez envie de venir toucher ces mousses à mémoire de forme ou de voir un peu comment votre enfant se maintient dans ce siège là ou même dans le recline et bien n'hésitez pas à venir nous rendre visite à la boutique bébé 9 lyon garibaldi n'hésitez pas si vous n'êtes pas de lyon à aller toujours visiter le spécialiste qui pourra vous apporter et bien des réponses à vos questions et même vous apprendre des fois certaines choses très importantes d'ailleurs je vais vous en apprendre une bien bonne le saviez vous que vos attaches isofix de votre véhicule ne sont faites que pour supporter une charge de 33 kg d'accord ce qui finalement si on prend en compte le poids du bébé maxi de 18 kg dans ce type de siège là eh bien il faudrait que votre siège auto ne fasse au maximum que 15 kg et ce n'est pas forcément le cas de tous les sièges auto sur le marché alors bien sûr vous ne pouvez pas venir avec votre balance peser le siège à chaque fois mais c'est une question importante à poser à votre revendeur voilà en ce qui concerne le next stage on est largement dans les clous puisqu'il fait 14 kg et si donc on met un bébé de 18 kg dedans vous l'avez compris on est sur un maximum de 32 kg donc le siège auto finalement parfait voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu si vous avez d'autres questions n'hésitez pas ça se passe dans les commentaires je réponds à tout le monde je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les gaffi clubes et gaffi club heures bye bye bye